Le prix du maïs importé rendu à Lubumbashi se serrait. 19 dollars américains transportent contre parole du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale qui demande à la population de ne pas s'inquiéter du prix de cette denrée alimentaire. Bientôt, le Kinois et Kinois auront un lieu de négoce moderne et digne. Le marché central Zandomoderne sera, fin près au mois de novembre, de travaux avant sa padogie en assurance du gouverneur Gentini Ngobila Mbaka de la ville-province de Kinshasa. Et puis, l'espace Grand Kassai est devenu un chantier à ciel ouvert de travaux exécutés dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires change petit à petit six coins de la RDC. Voilà tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. La population congolaise est appelée à faire confiance au gouvernement car le prix du maïs importé rendu à Lubumbashi sera 19 dollars américains transports compris parole du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale qui demande à la population de ne pas s'inquiéter du prix de cette denrée alimentaire. C'était lors d'un briefing presque co-animé avec le ministre de la Communication et les médias porté-parole du gouvernement. J'ai nous prie de suivre cet extrait choisi par Jacques Aboba. Ce problème grévé est une double dimension. Est-ce qu'il faut importer et considérer que l'on a résolu le problème ? Nous disons non. Mais est-ce que c'est pour la première fois qu'on connaît ce problème au Congo ? Nous disons aussi non. Le déclin de l'économie congolaise en réalité prend ses racines. Dans le passé lointain, nous ne pouvons pas dédouaner notre gouvernement. Montrer que la crise de ce qu'on appelle le Bunga au Katanga, ce qu'on appelle le Bukula-Buanseka au Kassai, ça ne date pas de ce gouvernement-ci. Et quand il n'y a pas eu de grève à la Gécamine ou à la Biba, ça signifie que l'État a sorti l'argent pour commander, pas on a produit non, qu'on ne vous ment pas. Il y a toujours eu un déficit. Aujourd'hui, nous disons, est-ce que nous allons rester là ? C'est comme ça que le gouvernement, à l'issue de sa réunion, de vendredi 12 mai 2003, a pris une série de mesures. Et pour moi, ces mesures-là, il y a des mesures qui sont, bien sûr, pour faire face à l'urgence, c'est-à-dire conjoncturelle, il y a des mesures qui sont de l'eau de la résilience. Les Congolais doivent comprendre, nous, les Congolais devons comprendre que nous pouvons, en donnant plus, sortir de cette zone de pauvreté. Et la troisième série de mesures, elles sont des mesures structurelles, où nous regardons dès l'avant, où nous voulons l'autonomisation, où nous voulons justement notre souveraineté alimentaire, bien plus, notre ambition est d'exporter et recouvrir notre place, puisque telle est notre vocation, au cœur de l'Afrique, d'exportateurs pourvoyés du développement. Merci, M. le vice-premier ministre, d'avoir participé à cet exercice. Au tour du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké, lié du Premier ministre, Jean-Michel Samaloukondé, nous travaillons à reconstruire la fondation dans tous les secteurs, et dans les secteurs agricoles qui ont fait l'objet de la communication de ce soir, nous prenons des dispositions dans les secteurs de l'éducation et dans tous les secteurs de la vie nationale. Peut-être que les gens ne le remarquent pas, mais les Congolais ont déjà commencé sa marche vers la véritable refondation. Et j'ai coutume de dire ici, M. le vice-premier ministre, qu'on peut tout nous reprocher, mais on ne peut pas nous reprocher la volonté de faire différemment et de faire de ce pays le pays grand dont ont toujours rêvé nos pères fondateurs. Et vous, là, vous en êtes un exemple, je vous félicite, puisque la rédivabilité, souvent, ça se passe à l'Assemblée nationale, chez les élus du peuple, à l'Assemblée provinciale. Mais en dehors de cet exercice de l'Assemblée nationale, nous devons dire au peuple ce que nous faisons avec son argent. Nous devons dire au peuple toutes les promesses que nous lui avons faites, qu'est-ce que nous en faisons ? Avons-nous rencontré des obstacles quelque part ? Communiquer comme ça, c'est très important. Ça renforce la cohésion, ça renforce la complicité. Parce que si le peuple comprend réellement que nous sommes en difficulté et que nous étions l'objet d'un complot que nous venons de démanteler, mais le peuple va soutenir le camp de la patrie, bien sûr. Dans l'actualité également, la RDC, le Rwanda et le HCR s'accordent pour le rapatriement de réfugiés congolais et rwandais. Lors d'une tripartite, RDC-Rwanda-HCR t'est nus en Suisse pour discuter de dispositions de ces rapatriements. La délégation RD congolaise a été conduite par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et francophonie. Doris Monzo est notre envoyé spécial sur place. C'est sous proposition de la République démocratique du Congo que se tient à Genève, en Suisse, cette réunion tripartite RDC-Rwanda-HCR pour le rapatriement volontaire des réfugiés de la République démocratique du Congo au Rwanda et ceux du Rwanda en République démocratique du Congo. Je voudrais rappeler qu'en 2010, il y a eu successivement deux accords importants s'il y a eu dans un cadre tripartite RDC-Rwanda au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Des accords qui prévoyaient tout un processus de règlement de cette épineuse question de réfugiés. Malheureusement, ça fait maintenant pratiquement 13 ans, ces accords ont été gênés, ils n'ont pas été pris en application, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une bonne prise en charge. Parce que aussi, l'une des parties, la cité de Rwanda n'y attachait pas de l'importance. Le Congolais doit savoir que le président de la République est vraiment engagé à la résolution définitive de la question des réfugiés dans notre pays. Après discussion sous l'égide de Philippe Augrandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Lutundula Palapenapala et Kaïsir et Marie Solange du Rwanda ont signé un communiqué conjoint qui fait office de feuille de route pour ce rapatriement volontaire de réfugiés. Les deux gouvernements s'accordent sur l'application intégrale des dispositions des accords de 2010, entre autres, créer les conditions favorables au retour par un dialogue constructif et rélever les défis liés à la sécurité des personnes rapatriées. Les deux parties ont convenu de se rencontrer dans un mois à Nairobi pour des modalités pratiques de facilitation du rapatriement volontaire de réfugiés dans leurs pays respectifs. Dans le registre de la sécurité, une délégation de députés provinciaux conduite par le président de l'APK a été rechue par le président de la Chambre basse du Parlement congolais. Ces députés se disent préoccupés par la sécurité qui frappe à la porte de Kinshasa. On écoute le président de l'APK, Goudimpoï, au micro de Sylvie Moemba. La situation géopolitique de Kinshasa nous inquiète. C'est ainsi que nous avons levé l'option de venir nous ressourcer auprès de la deuxième personnalité de ce pays qui se trouve également être le seul sage de la République. Parce que lorsque vous regardez le statut institutionnel actuel de la RDC, il n'y a personne de son âge à ce genre de poste. Ce qui nous inquiète, ce sont ces tueries récurrentes. C'est cette insécurité à la porte de la ville de Kinshasa entre Teke et Yaka. C'est cet encère crément dont nous sommes victimes aujourd'hui du fait de nos agresseurs. Pour ceux qui s'intéressent aux questions géopolitiques, aujourd'hui, notre agresseur principal est en train de s'installer dans tous les pays voisins. S'il y a des problèmes dans cette ville, il n'y a pas une forêt là où nous pouvons partir nous cacher. Le bureau de l'Assemblée provinciale ainsi que les honorables députés provinciaux ont des problèmes sécuritaires pour leurs électeurs et électrices de la ville de Kinshasa. L'Assemblée nationale se joigne à eux pour ramener la paix au niveau de la ville et surtout intervenir auprès du gouvernement central afin que le gouvernement central dote la police de la ville de Kinshasa de tous les moyens qui leur permettent de faire face à cette insécurité qu'il y a dans la ville. Il a été réellement question de nos enfants Koulouna pour qu'on trouve une solution afin qu'ils soient intégrés dans la société. Allez, on change carrément de chapitre pour parler. Processus électoral en RDC. La mission d'observation électorale commune Sanko-SSC s'est dite satisfait de l'attitude du travail abattu par la CENI en ce qui concerne les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs sur l'ensemble du territoire. Génormata. Ces rapports finales de la mission d'observation électorale conjointe Sanko-SSC présentent des façons détaillées les points forts et faibles constatés lors des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Et c'est là, dans les différentes aires opérationnelles de la Commission électorale nationale indépendante disséminée sur toute l'étendue du territoire national. Dans ces rapports, la mission d'observation conjointe Sanko-SSC a apprécié l'attitude et le travail abattu par la centrale électorale dans les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Les recommandations constructives ainsi formulées dans ces rapports synthèse à l'endroit des parties prénantes ne visent qu'un seul objectif, à savoir l'amélioration du processus électoral en République démocratique du Congo. Le rapport final d'observation électorale sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs par la Moïse Sanko-SSC publie à ce jour, publie à ce jour, constitue la contradiction de ce lieu de confession, organisation basée sur la foi, à la consolidation de la démocratie en RDC. Les activités de la mission d'observation électorale conjointe Sanko-SSC ont été réalisées dans le cadre des projets d'appui à la paix et à la stabilité en République démocratique du Congo par l'observation des proximités des opérations électorales à l'horizon 2023, dénommées Tobongissa Maponomi. Elles s'y sont imprégnées de principes et lois au sujet du seuil électoral pour s'y préparer aux échéances à tenir le FAM, régroupées au sein d'un réseau qui vulgarise le droit de femme milite pour l'élection de plus de femmes à deux postes de responsabilité. Un reportage de Nanoumba. Les femmes, des toutes tendances confondues, ont été sensibilisées sur les stratégies et les conditions à présenter sur le terrain afin de convaincre les électeurs. C'est le travail qu'a fait la Commission électorale nationale indépendante, saignée en sigle par les billets de Mme Hortense Mirimont, chargée de la sensibilisation et de la crédibilisation des électeurs, car les élections se préparent pour obtenir le siège. D'ici le 25 juin, il y a l'invitation, il y a la convocation de l'électorat. Ceux qui ont des ambitions doivent connaître que les élections deviennent irréversées. Donc les gens doivent se préparer pour les élections. Les réseaux pour la vulgarisation des droits de la femme en République démocratique du Congo, ces projets de soutien aux femmes candidates aux élections législatives, provinciales, locales, a oublié les femmes sur la module de formation accompagnées par la CNI, l'essai électorale et les lois électorales formelles. Donc Kinshasa, Kivu, Boutembo, le cadastre de 3 piliers, la cérémonie n'a à la présence. Et nous avons deux habitants étonnés. Je suis ravi en Tokyo, numéro 27, en commun. Le ministère administratif de cadastres et des titres immobiliers a été inaugurée en présence des agents et de la CNI. D'abord une brève méditation prévue par son excellence, monigneur Isse Sommo Adolphe, puis différents discours ont été prononcés dans son allocution. Le chef des titres immobiliers, Kaku Lessembiria, a dit à voir que les travaux ont duré une année et n'a pas manqué. remercier le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, pour son accompagnement. Pour ce sens de bravoure, ce sens de responsabilité, ce sens de collaboration qui a permis la construction de ce bâtiment, qui va désormais appriter la construction fossière de Boutembo. Pour le conseiller principal du gouverneur, la réalisation de cette œuvre est à encourager et doit servir d'exemple pour d'autres bureaux de l'État en ville de Boutembo. Nous voulons ici à son nom vous exprimer notre profonde gratitude pour non seulement l'initiative, mais également pour la réalisation de ce cadre. Comme l'église des leaders en matière de développement personnel, lorsque Dieu donne la vision, il donne également la provision. L'architecte Tsongomou Ambiakartan a fait savoir que les travaux du bâtiment ont coûté environ 129 000 dollars américains. La coupure du Rouen Saint-Polique a été faite par maître David Kamoua, qui a représenté personnellement le gouverneur du Nord Kivu. A invité à cette cérémonie, son Excellence Palou Kousi Koulimel Kisedek, évêque du diocèse de Boutembo Béni, a procédé à la bénédiction du bâtiment. Bonne nouvelle pour le Kinoise et Kinois. Le marché central Zando moderne sera fait après au mois de novembre. Assurance du gouverneur de la ville province de Kinshasa, Gentili, Ngobilambaka. Les travaux de modernisation du marché central de Kinshasa, communément appelés Zando, seront achevés au mois de novembre prochain. Assurance donnée aux Kinois et Kinois par le gouverneur Gentili Ngobilambaka. C'était au cours d'une visite d'inspection effectuée le week-end dernier sur ces chantiers. Il était question pour l'autorité urbaine de s'imprégner personnellement de l'état d'avancement des travaux qui sont en train d'être effectués depuis quelques mois. Sur place, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a eu droit aux explications techniques lui fournies par les coordonnateurs provincials de projet Emanim Poutou et des ingénieurs commis à ces travaux. Contrairement à certaines mauvaises langues, les travaux avancent à pas de géant. Un motif de satisfaction pour le gouverneur Gentili Ngobilambaka qui tient à offrir à la population kinoise un lieu de négoce moderne et digne. Pour les numéros 1 de la ville, la construction de cet ouvrage à impact socio-économique réel et visible repond à la vision du chef de l'état, Félix Antoine Zizeké de Chilombo, qui prône le bien-être social du peuple. Pour matérialiser, vision et atteint à mon président Félix Antoine Tizeké de Chilombo, le peuple d'abord. Nous sommes en train de matérialiser la vision du chef de l'état, Félix Antoine Zizeké de Chilombo, connu sous le nom le peuple d'abord. C'est dans ce cadre que nous avons eu l'initiative de construire ce grand marché pour permettre à tous les commerçants d'occuper ce lieu de négoce qui par le passé avaient une capacité d'accueil de 3 500 places. L'actuel marché aura plus de 80 000 places. Autre tendue au secours, il aura plus de 80 000 places. Pour l'instant, les travaux de grosse oeuvre sont presque terminés. 14 mètres de coude en sous-sol avec plus de 1 500 pieds ont été réalisés pendant un mois. En dehors de nos frontières, il s'est tenu Dakar, la 13e session des assemblées générales du comité directeur de l'union du conseil de chargeurs africains. Au cours de cette rencontre, réunissant 19 pays au total, le Congolais Willy Kazumba a passé le bâton de commandement au Sénégal, Abdoulaye Diop. Lesboko Kassanza. La 13e assemblée générale et de cette organisation a réuni 19 pays africains qui militent tous pour la facilitation et la fluidité des commerces. Facilitation également des importations et des exportations partout au monde. Le Congolais William Kazumba, directeur général de l'EGFREM, président en exercice de cet organe et depuis 2021, a passé le bâton de commandement à son successeur, le Sénégalais Abdoulaye Diop, à qui il a promis le soutien de la République démocratique du Congo. C'est conformément à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilobo, qui tient, mordicule ce que son pays, la RDC, intègre et fasse entendre sa voix dans les concerts des nations afin de bénéficier de l'élan de développement qui ressort, des accords conclus avec d'autres États. Occasion pour le directeur général de l'EGFREM, William Kazumba Mayombo, de condamner avec véhémence l'agression d'autres victimes, la République démocratique du Congo, par le Rwanda. Certains conseils s'appellent multimodal, certes, mais ils ne facilitent pas des opérations économiques au travers de maux des employés pour les importations et les exportations. D'où la nécessité de voir l'UCCA travailler pour les documents de couverture des marchandises, travailler en synergie et pour mener des actions concertées auprès des gouvernements respectifs. Question d'avoir leur accompagnement dans les relations entre l'UCCA et les autres structures qui partagent en commun les transports des marchandises en dehors du continent africain. À ce niveau, l'accompagnement des États membres s'avère indispensable afin de sécuriser les chargeurs et les attaques des hommes armés, les constructions méchantes et des marchandises, les stockages des marchandises. Voilà autant de difficultés rencontrées par les chargeurs lors des opérations d'évacuation de leurs produits. Des difficultés à bras-alcool par les participants à ces assises de l'UCCA tenus à Dakar sous la présidence du Congolais William Kazumba Mayobo, directeur général à la grande satisfaction des pays membres de l'Union des chargeurs africains. Au pays, l'espace Grand Kassai est devenu un chantier à ciel ouvert de travaux exécutés dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires. Chance, petit appétit, c'est coin de la publie. Constat du conseiller du chef de l'État Rémi Kankou en visite d'inspection dans le Grand Kassai Rodépanda. Le conseiller du chef de l'État Félix Antoine Titeke de Chilombo chargé du suivi du projet de 145 territoires Rémi Kankou et son équipe ont réalisé un périple d'inspection de travaux de ces projets dans l'espace Grand Kassai pendant deux semaines. Dans la province Kassai centrale, trois secteurs visités, à savoir Kazumba, Luisa et Dimbélingui. Dans le secteur de Kazumba, les travaux avancent normalement avec certitude de tout terminer dans deux mois. A Luisa par contre, l'Asbel qui a gagné les marchés ne sait pas bien faire les travaux à cause de la route Calambambougie en état de l'élaborement très avancé empêchant ainsi l'acheminement de matériel et dans le secteur de Dibélinguel précisément à Kabélé-Kessin village Moaban un constat très désolant se dégage. Ici, on utilise la terre jaune pour faire le cripsage par manque du ciment. L'archaïque est encore en vogue. Au village tout est presque prêt. De manière générale, l'évolution des travaux est à moitié satisfaisante car il y a ici et là le manque soit des infrastructures sanitaires soit le manque de routes. L'émissaire du président de la République remercie les garants de la nation pour avoir initié ce projet salutaire. Il en a profité pour interpeller le BSECO de bien jouer son rôle à remettre dans les délais venables l'argent aux entreprises qui exécutent les travaux pour éviter tout retard. Sachez également que le conseiller spécial du chef de l'État en matière des infrastructures a évalué l'état d'avancement de travaux de construction de la route Kasumbalessa, Munkambo et Sakanya. Regardez. En compagnie de l'élaborateur dans l'agence qu'on laisse des grands travaux, le conseiller principal du président de la République en charge des infrastructures David Mukebakalingaï a parcouru les 105 kilomètres du projet de concession de la route Kasumbalessa-Munkambo-Sakanya. Objectif, à quelques mois de la réception provisoire, évaluer la réalisation des travaux de ce projet qu'il a initié en 2019, année de la signature du contrat. Trois composants font ce projet la route en elle-même, le parking de Munkambo d'une capacité de 3000 camions et le port sec de Loukangaba, une capacité de 800 camions. La route est circulaire, la route est trafiquable à la grande satisfaction de la population. Il faut dire bravo à son excellence monsieur le président de l'exemple qui a dit qu'ici nous devons parcourir un projet tenu. C'est du but et c'est vraiment du dur, je peux vous rassurer. Pour rappel, le jeudi 11 mai dernier, le conseiller principal avait rassemblé autour de lui, au gouverneur de la province du Okatonga, l'ensemble des structures travaillant dans cette partie du pays dans le domaine des infrastructures pour un change sur les attentes du gouvernement de la République au sujet de leurs apports respectifs chacune des structures ayant un rôle bien défini. Et puis, cette question qui tarotte les esprits de spécialistes dans le secteur de l'éducation en ce qui concerne les avantages et désavantages dans l'usage des ordinateurs portables ou fixes par des finalistes de l'ex-état 2022-2023 à l'heure de la mutation de la dactylographie à l'ordinateur et les mots de réponse sont ces reportages d'Anastasie Doumbou. Les finalistes du secondaire font face aux épreuves liées aux cours d'options dont les jurys pratiques professionnels ce lundi sur l'ensemble du territoire national. À l'athénée des victoires, par exemple, à l'option commerciale, les finalistes s'exercent à l'ordinateur. L'on se souvient qu'il y a quelques années, les candidats finalistes à l'examen d'état utilisaient la dactylographie qui s'aidait place à l'ordinateur. Les soucis étaient de savoir comment ces finalistes conçoivent-ils cette mutation à la fin de leur cursus scolaire. L'avantage, il y a plus d'inconvénients que d'avantages par rapport à l'ordinateur. Donc ici, vraiment, il y a l'effort physique. Donc il faut frapper. La frappe doit être sèche et brève. Tandis qu'avec l'ordinateur, on appuie seulement sur la touche. Donc il suffit d'appuyer et puis vous avez les écrits. Mais ici, c'est la force physique. Donc on a parfois une heure après, on a parfois mal aux doigts parce qu'on frappe avec le bout des doigts. Alors après une heure, deux heures, vous sentez que vous avez mal à cause de cette force la physique. C'est le même clavier. Le clavier n'est pas différent de l'ordinateur. Sauf qu'ici, il y a beaucoup d'efforts. Avec l'ordinateur, je suis beaucoup plus rapide qu'ici parce que là-bas... Et puis ici, il y a des écrits parce que moi, quand j'avais appris à d'actographier, il n'y avait pas... On utilisait des machines à clavier fermées. Il n'y avait pas d'écrit. Donc on avait vraiment la facilité parce qu'on avait la maîtrise du clavier. Ces élèves ici, quand ils terminent, normalement après ici, ils peuvent aussi travailler quelque part. Par exemple, avec l'examen qui se passe tout de suite là, ils sont en train de faire des factures et tout ça. Alors, à l'époque, avec ces systèmes-là qui étaient un peu déjà démodés, avec ces systèmes archaïques, ils ne pouvaient pas peut-être faire par exemple l'impression. C'est un peu l'avantage de ces élèves ici avec l'ancien système qui était un système un peu difficile pour d'abord manipuler. Il y avait beaucoup des acrobaties là qu'il fallait faire pour arriver quand même. Mais avec ça, en tout cas, ça va. De son côté, le chef du centre a énuméré quelques avantages de l'ordinateur argumentant que la dactylographie est déjà périmée. Ces machines-là sont déjà démodées, mais ce sont les ordinateurs qui sont en vogue. Il y a beaucoup d'avantages ce dernier temps puisque quand vous saisissez, vous commettez une erreur, vous avez facilité de corriger et pouvez garder aussi ces données dans la machine. Mais à l'époque, si vous écrivez, vous saisissez, une fois partie, les données ne sont plus retenues dans la machine. L'objectif est de se rendre compte effectivement de la maîtrise par les élèves de gestes de métier après avoir suivi un cursus scolaire, chacun dans un domaine précis. La création d'une base textuelle de la philosophie africaine, une philosophie africaine, une thématique au centre du colloque international philosophie et littérature en RDC, ténu à la faculté de lettres de l'université de Kinshasa, Eliane Jatassa. Le colloque international philosophie et littérature en RDC, ténu à la faculté des lettres de l'université de Kinshasa a eu pour objet de créer une base textuelle de la philosophie africaine. Dans son mot d'ouverture, le recteur de cet allemat mater, professeur Jean-Marie Kayembe, se rejouit de la ténue de ses assises et a démontré l'importance des langues dans la civilisation africaine en général et en RDC en particulier. Bonheur particulier, nous accueillons aujourd'hui un philosophe étranger mais spécialiste des questions concernant Valentin-Yves Moudimbe. C'est une très grande fierté pour nous parce que celui-là c'est un scientifique congolais. De ce colloque sortiront à notre avis certainement des choses qui nous feront nous détenir réellement nous-mêmes. Lorsque nous nous serons découverts, lorsque nous serons mis en exergue nos savoirs endogènes, c'est de cette manière-là que nous pouvons espérer promouvoir la société vers un développement durable. Plusieurs sous-thèmes ont été développés par la crème intellectuelle venue de l'Afrique et de l'Europe, entre autres les langues africaines et la philosophie, les genres littéraires d'Afrique et philosophiques, décoloniser le discours philosophique et problématique de l'écriture en langue congolaise. Des recommandations seront formulées à la fin de ces travaux ont fait savoir les participants. Pour leur engagement volontaire et de nombreux services rendus dans la mission de la Croix-Rouge, certaines personnalités ont été récompensées lors de la célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge. Cédric Yenina. Journée mondiale de la Croix-Rouge, dans la fourchette des activités organisées, figure cette cérémonie des remises des diplômes d'honneur en présence de plusieurs personnalités. Fabrice Kélani est parmi les membres d'honneur de la Croix-Rouge à recevoir cette récompense. Le président national des libres travailleurs démocrate tichikédiste s'est dit encouragé et honoré. Nous exprimons notre gratitude à l'égard de l'équipe dirigeante de la Croix-Rouge de la RDC d'avoir reconnu notre mérite, d'avoir reconnu nos actions humanitaires parce qu'il n'y a rien de plus agréable que de se sacrifier pour autrui. Donc nous, ce sont aujourd'hui d'appuyer la Croix-Rouge de la RDC. Nous allons continuer de se lancer et d'apporter notre soutien à leurs actions parce que ce qu'ils font ce terrain c'est des choses remarquables. Étant en RDC, notre pays est agressé. à l'est du pays nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui coupissent, il y a beaucoup de gens qui meurent et l'assistance de la Croix-Rouge s'est fait toujours sentir. Nous sommes vraiment reconnaissants et nous allons continuer de se lancer pour un équilibre social et surtout sécuritaire. Protéger des vies et tenir en aide sont là en deux mots. L'émission de la Croix-Rouge RDC qui fait appel aux volontaires pour remplir son devoir à travers des valeurs humanistes qu'elle porte. Un mot de religion avant de nous quitter la paroisse Sainte Rita dans la commune de Mongafola a célébré ses 34 ans d'existence dans une célébration eucharistique présidée par Mgr Crispin Béni devant le fidèle de ses coins de l'archidiocèse de France. Un reportage d'Emmanuel la commissaire Eric Nzouzi. Et faire sens, joie, clameur retrouvés sur les visages des fidèles catholiques de la paroisse Sainte Rita ils célèbrent leur patronne la sainte de cause désespérée une très honnête sœur la Dame Rita. Elle a vécu 40 ans comme monial vivant avec amour au service des dieux. Elle passa sa vie servant Dieu par des jeûnes et prières. Sainte Rita a été béatifiée en 1628 par le pape Urbain VIII. Une messe en son honneur a été dite par Mgr Seigneur évêque Crispin Kimbeni est concélébrée par le curé et vicaire de la dite paroisse au 6ème dimanche de Pâques. Dans son homélie l'évêque a insisté sur l'amour qu'on doit avoir vis-à-vis des autres. A Kinshasa la paroisse Sainte Rita a été créée en 1989 située à la cité dans la comité de Mongafoula. Elle totalise en ce jour 34 ans d'existence. Voilà tout pour cette édition de la rédaction coordonnée par Jacques Kabwaba Moukoumine Sédouga réalisée par Luizan Moulongoy et Patrick Mappuila assistée par Merci de rester fidèle au programme de votre chaîne. A demain. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage